Bonjour à tous, aujourd'hui lundi de Pâques, nous faisons la paella avec Mémi Geneviève. C'est la tradition dans la famille et on vous la fait partager. Comme vous le voyez Geneviève fait revenir toutes les viandes en premier. On enlève un peu l'excès de peau dans des hauts des cuisses, ça permet de dégraisser un peu. D'abord les poulets, les cuisses, les cuisses, les cuisses. Le pilon et l'avant cuisse. On fait juste prendre couleur ? Oui, juste aux couleurs. Ça m'échantera dans l'instant. Donc ça c'est quoi ? C'est de l'échine. L'échine c'est bien parce que c'est un peu plus gras. Ensuite les échines de porc qu'on coupe en petits morceaux. Voilà. En laissant le os. On laisse l'os ? Ça donne du goût, c'est vrai que celui qui tombe dessus c'est pas bien mais en fait ça donne du goût pour la sauce. Ok. Ça c'est pas mettre trop d'huile, mais ça croise ça fait. Voilà, là ça va être beau. Ça c'est pas trop d'huile. Attention, ça brûle l'eau. Ça c'est pas trop d'huile, mais ça c'est pas trop d'huile. D'accord. Ça doit plaire-pulver rapidement. Ah oui, là oui. Voilà, ça doit plaire-pulver rapidement. Je crois que c'est bon maintenant. C'est ce qui donne beaucoup de goût d'ailleurs. Je crois qu'il y a assez de gras. Donc on gratte, on détache ? Tu détaches tout. Et on laisse ? Tu laisses, moi je laisse. C'est le meilleur ça, hein ? On va pas les tuer, hein ? Lui en basse. C'est pas ça. C'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a combien ? Au équivalent d'une tête. Et si il y a le germe, je l'enlève. Je ne vais pas passer. C'est vrai que c'est long un épluché. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'habitude, on lui fait au barbecue, au grill électrique. Et tu mettrai les quatre ? Oui. Griller, c'est meilleur. La peau, ça va mieux. Il faut faire durer longtemps. Et quand je vois que c'est noir, j'arrête. D'accord. Après, je les mets dans une marmite pour pouvoir retirer la peau plus facile. D'accord. Là, ils sont cuits. Oh oui, c'est bon. Voilà. Avec le couvercle, et tu les laisses comme ça. D'accord. La vapeur, ça fait repartir. La vapeur fait repartir la peau plus facilement. Quand les gambas sont cuites, on les met aussi de côté. On fait également revenir rapidement les anneaux de kalama. Après, la sèche fraîche, c'est meilleur. C'est les anneaux de kalama. Il faut trouver la sèche, en tout cas. Après, c'est du boulot, parce qu'il faut la nettoyer. Il y a la peau, c'est ça, toi. Il n'y a jamais plus. Il n'y a jamais plus. Il n'y a jamais plus, c'est bon. Moi, je préfère, mais en fait. C'est pertinent. On entend ? Ah non, parce qu'après, c'est trop calent. Non, ça me fait. En gros, c'est comme moi, j'ai fait. C'est congelé, juste pour les... Comme ça, ça enlève tout le sucre. Les poivrons rouges, je les mets en dernier pour la décoration. D'accord. Et à l'intérieur, pour que ça donne du goût, je mets des poivrons verts que je fais frire. Voilà, c'est des congelés, c'est des poivrons du jardin. Et bien, les enfants, je crois qu'on reste sans gaz. Et maintenant, on attaque la sauce. Donc, ça, c'est l'ail écrasé. Voilà, l'ail. Ça, écrasé. L'ail écrasé, oui, l'ail mouliné. Oui, oui. Oui. Je me décide l'eau, parce que sinon, ça devient la mer. En fait, ça ne revient pas, c'est longtemps, c'est ça. On ne peut pas revenir longtemps. Ça brûle. Je mets de l'eau pour ne pas que ça brûle. Parce que là, il brûle très vite. Après, c'est ta mère. Alors, je fais comme ça. Et la brique de tomate. Parce que comme ce n'est pas la saison des tomates fraîches. Marc, ce n'est pas la saison des poivrons non plus, ma fille. Là, il faut que ça cuise. Voilà, avec la feuille de laurier. D'accord. Du jardin. Là, on laisse cuire. Ah oui. Combien de temps, à peu près ? Un certain temps. Un certain temps. Ça doit changer de couleur ? Ah oui, il faut que ça boue bien. Voilà. Quand je fais une sauce, je ne regarde jamais le temps. Je laisse cuire. On va mettre le couvercle. Et surtout que le meilleur, regarde, après, c'est le jus qui est dedans. On le récupère en même temps. Ah oui, j'ai fait la paella. Ah oui, ça donne du goût. T'as l'impression que j'ai la paella qui est au feu de bois. Et là, la peau, elle part tout seule. Ah là ? Regarde. Si on prend ça, on le met dans l'huile d'olive avec un peu d'ail. Il a le choix. Mais là, on les éponge un peu avant de les mettre dans l'huile. On le veut les pépins ? Ah oui. Même s'ils tombent dedans la maman, c'est pas grave. C'est simple. Il faut combien de riz par personne ? Et on en fait un peu plus pour qu'il en... Ah ben ça, oui. En gros, on met 100 grammes, voilà. Comme ça, il ne reste. Donc là, tu l'achètes en Espagne ? Oui. À toute ? Alors, je trouve que c'est le meilleur riz rond, c'est du riz spécial pour la paella. Mais là, je suis d'Espagne. D'accord. C'est l'arros preferido pour l'os valentianos. Et si on n'a pas ça, on peut mettre du riz rond ? Ah oui. Mais c'est du riz rond qu'il faut. Mais... Lui, il est rond, oui. C'est pas le long. Je vais voir si c'est qui qui arrive. J'ai mis le jus des poivrons. Pour mettre des graines. Ah non. Voilà. C'est le meilleur, ça. C'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, c'est rouge et orange. Eh oui. Tu vois, c'est quand ça commence à faire une pellicule dessus, c'est que la sauce, elle est bonne. Ça sent bon, Julie. Hum. Comme ça, tu regardes, tu pourras lui expliquer à maman comment on fait la paella. Voilà. On va voir. Attention. Là, c'est rouge et là, c'est orange. C'est bizarre. Là, parce qu'en fait, c'est rouge et là, c'est orange. C'est la sauce qui est cuit. Tomate. Pour l'instant, il n'y a plus la tomate. Que la tomate. Là, je vais mettre tous les ingrédients maintenant. Madame ! Avec le rat, nous, on adore les cuisses. Cricot en sauce ? Tu gardes le saladier ? Tu le gardes ? Toi ! Je reste mes saladiers. Je perds rien. Là, je recouvre. En général, ça me fait juste la dose de bouillon qu'il faut pour le riz. Je vais remplir encore la bouteille. Je rajouterai après en mettant la sèche. Après. Et là, on laisse combien de temps ? Encore un peu. Ça ne bouge pas, hein ? C'est le même ! C'est le même tabouret. Non, ça coûte. Ça coûte, ça coûte. Ça coûte, ça coûte. La table, là. Non, elle tient. C'est la balle. C'est bon. La troisième, mais où nos stress ? La dernière fois La dernière fois La dernière fois Niora c'est les espagnols je sais pas c'est comme un petit poivron tu vois qu'ils font griller j'en mets toujours un petit peu ça tu l'avais trouvé en espagne au Niora ah oui j'en ai si tu en veux voilà c'est bon du persil là tu vois où j'avais haché l'ail comme ça il reste un rendu voilà on va mettre le salé le poivre on rajoutera le sel ça met pas trop quand même c'est assez salé on se resale c'est quoi ? c'est un petit ça remplace un peu le ça c'est du curcuma je préfère mettre ça que le spigol c'est bien que la vapeur voilà il y a le curcuma c'est le safranien il y a le curcuma il y a le curcuma simplement l'humidité qui rentre c'est bête voilà il y a encore un peu un peu ah oui peut-être quand c'est bien jaune ça sent très bon voilà je compte le nombre de loups je compte le nombre de loups c'est le bon c'est le bon c'est le bon on a pas le droit de passer là vivez le c'est le bon c'est le bon c'est le bon c'est le bon et c'est le bon donc en gros il me faut presque le triple de bouillon déjà j'en mets deux après tu compras je mets dans l'huile froide sinon il cuit de suite le riz qui fait comme le maïs là il y en a un kilo sept de riz allez il il Donc là, tu en mets combien ? Dix. Là, il y en a dix. Et il en faut ? Au minimum trente. Au minimum trente. Parce qu'il y avait quinze louches de riz. Donc le double, et après j'en mets un peu plus. Pour le volume de bouillon, il faut un doris. Cinq. Cinq. Sept. Ouit. Neuf. Et dix. Tu vois, ça fait déjà rien. En général, c'est la quantité de bouillon qui est en place. Il y en a qui font cuire le riz dedans, le bouillon. Moi, c'est un espace qui m'a montré ça. Et c'est vrai que depuis, j'ai toujours fait. Préparer à l'avant, c'est de mettre le... C'est bien, je trouve. C'est clair. il y a presque plus de bouillon et il y a la quantité en général c'est ce qu'il faut là je mets tout dedans je préfère faire comme ça je compte le nombre d'heures j'ai déjà décortiqué et j'ai rajouté petit donc après il faut environ 20 minutes de cuisson comme ça je finis de tout mettre moi je pourrais tout prendre et jeter comme ça mais quand même ce qui attend j'ai mes traits prêts prêts je crois qu'on a pas de chance avec le feu aujourd'hui je pense que c'est le vin qui fait ça parce que moi j'ai toujours on peut baisser un tout petit peu j'ai l'impression que c'est un peu trop fort c'est qu'en principe tu vois il faudrait même pas remuer lundi de pâte puis les enfants cherchent des oeufs c'est quoi ? Le chorizo ! François m'a dit où il est le riz ? Il reste 2 kg de riz et on ne revoit plus. Les poivrons grillés, que Sabine a nettoyés. Ils ne sont pas bien nettoyés, c'est Sabine. Regarde. Il y a un truc de requin, il n'y a plus à l'intérieur. Tu prends la maissée ? Oui, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu dis de ma paella ? Elle est photogénique. C'est tout ? Tu dis autre chose ? Tu as passé du riz ? Oui, du riz, on n'en voit pas beaucoup. Comment ça s'appelle ? Des écrevisses ? Non, ce n'est pas des écrevisses. C'est des gambas. Des gambas. On ne les trouve pas ici parce qu'il n'y en a pas dans la rivière en bas. Elles ne remontent plus dans la mer. chtoutes n'est plus oublier qu'ils ont mis ? C'est bon. Générique C'est très bon. Essristeger Attends, j'en mette l'autre jour. Voilà. Avant, nous mettions le papier journal directement, mais maintenant, c'est fini. C'est pour ça que ça absorbe l'humidité. Voilà, on s'est bien amusés à faire la paella. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des variations dans la recette, n'hésitez pas à nous la laisser en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à bientôt. Au revoir. À demain.